Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Alors on est tout de suite dans la suite directe de l'épisode de la dernière fois, c'est-à-dire que les Athéniens vont préparer une guerre contre la Crète, et du coup ils vont chercher des alliés, et ils ont envoyé un certain Céphale pour aller sur l'île des Gynes pour trouver des alliés. Céphale reste un petit peu de temps là-bas, tout simplement le temps que les soldats, les Mermidons, puisque c'est les Mermidons qui partiront en guerre avec Athènes, puissent s'organiser, etc. Et donc ils discutent un petit peu avec les gens locaux, et il y a quelqu'un qui regarde son javelot, parce qu'il y a toujours un javelot avec lui, qui regarde son javelot, il est intrigué quoi. Il lui dit, mais c'est bizarre ce javelot, il est fait de quel bois ? Parce que moi j'ai l'habitude de chasser, moi je vois tous les bois pour faire des javelots, mais ce bois ça ne me dit rien, comment ça se fait ? Là, Céphale lui raconte son histoire. Bon, ce javelot, si tu savais son pouvoir magique, tu dirais qu'il est encore plus formidable. Je ne sais pas de quel bois il est fait, mais toujours est-il, c'est que quand je le lance, j'ai juste à penser à ma proie, je le lance, et tout de suite il touche ma proie, et il revient. C'est comme un boomerang, tu vois. Un quoi ? Un boomerang. Hein ? Un boomerang, c'est une arme d'Australie qui utilisent les aborigènes. Les quoi ? Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Donc oui, ce javelot, là, il a un pouvoir magique, mais malheureusement j'aurais bien aimé ne jamais l'avoir, parce qu'il a causé ma perte. Vois-tu, j'avais une épouse autrefois, qui s'appelait Procrise, c'était la plus belle femme du monde, la femme la plus merveilleuse du monde. Je l'aimais vraiment de tout mon cœur, mais je l'aimais aussi fort qu'on pu aimer quelqu'un, quoi. C'était vraiment la femme de ma vie, et je le savais, et j'étais tous les jours, je bénissais les dieux d'avoir cette femme pour épouse. Mais je devais être tellement rayonnant, tellement beau, comme au jour, la déesse Aurore finit par m'enlever. Tu sais, la déesse Aurore, c'est bien sûr celle qui fait l'Aurore, qui fait le matin. Bon, mais elle m'a enlevé. Et elle m'a amené chez elle. Et là, elle m'a fait des avances, en fait. Elle m'a dit, écoute, tu me plais, je voudrais que, voilà, je suis une déesse, donc tu vas accepter de coucher avec moi. Alors moi, je lui dis, oh non, 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 moi j'ai une femme, je suis fidèle, c'est pas possible, je ferai jamais ça, jamais je ferai ça à ma femme, je suis vraiment quelqu'un de bien. Bon, elle insiste, elle insiste, elle insiste, mais moi je dis, non, 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 je resterai fidèle à ma femme, vous êtes très séduisante, mais ça ne m'intéresse pas, je veux absolument rester fier, fidèle à ma femme, et je me suis marié avec elle, j'ai un contrat avec elle, il faut que je le respecte. Donc non, 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 je ne veux pas. Aurore me dit, très bien, puisque c'est comme ça, tu le paieras. Mais elle accepte, finalement, de me ramener chez moi. Je vais chez moi, mais je ne sais pas, en chemin, il y a peut-être Aurore qui me met quelque chose dans la tête, mais je me dis que ma femme n'a pu certainement me tromper. Je suis persuadé même que ma femme a dû me tromper. Mais comment vérifier ? Je marche jusqu'à la ville, et il se trouve que, ça doit être Aurore qui m'a mis une magie, mais je ne me ressemble absolument pas. Je me regarde dans un reflet, et je vois que c'est un autre homme qui est là. Je me dis, tiens, et si j'essaye d'en profiter ? Je me rends au palais, je fais des prières, etc. Je supplie, je supplie pour voir Procrise. Et finalement, après moult débats, je finis par voir Procrise en seul à seul. Et là, je me dis que je vais essayer de la séduire pour voir si elle est toujours fidèle à moi, sous ma vraie forme, puisqu'elle ne sait pas que c'est moi-même, bien sûr. Donc, je commence à essayer de la séduire, je lui promets des cadeaux, je lui promets des choses, etc. Elle, elle reste, non, 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 elle dit, non, non, ça ne m'intéresse pas, je suis mariée, ça ne m'intéresse pas. Mais j'insiste, 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 et finalement, elle finit par hésiter. Et là, j'enlève mes vêtements, je lui dis, ah, traîtresse ! Et je reprends ma forme normale. Je savais bien que tu me tromperais, tu es une vraie traîtresse, je savais que je ne pouvais pas te faire confiance. Alors, elle, complètement, elle a tellement honte qu'elle finit par s'en aller, elle s'enfuit. Et elle se met à vivre dans la forêt, à vivre de la chasse, etc. et d'être un petit peu, de suivre le mode de vie de Diane. Et moi, on y réfléchit, je me dis, mais quel con ! Mais qu'est-ce que j'étais con ? Pourquoi j'ai fait ça ? En plus, elle ne m'a pas vraiment trompé, enfin, je veux dire, elle a vaguement hésité, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui m'a pris de devenir comme ça ? C'est n'importe quoi. Je vais la voir, je la supplie, je la supplie de revenir, je lui dis, je suis désolé, que ça ne se reproduira plus, que je l'aime, que c'est la femme de ma vie, que ce n'est pas possible, et qu'à la limite, même si elle me trompait, je m'en fiche, mais je veux qu'elle soit avec moi. Finalement, elle finit par s'adoucir et par revenir. Et elle m'apporte des cadeaux. Et notamment, un de ces cadeaux, c'est cette lance-là. Quand je la lance, elle revient tout de suite. Et elle m'a offert aussi un super chien qui court et qui ne lâche jamais sa proie. Tant qu'il n'aura pas attrapé sa proie, il courra, il courra, il courra, il courra, il courra. Le temps passe, je suis très heureux avec Prochris, vraiment, je suis content de l'avoir retrouvé, et puis elle-même est contente d'être avec moi, et on s'aime vraiment très 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 fort. Et puis un beau jour, à Thèbes, il y a un renard qui fait des dégâts pas possibles à Thèbes et personne n'arrive à l'attraper. Donc on m'appelle, on me dit, est-ce que tu pourrais venir avec ton super chien là pour qu'il attrape cet animal ? Moi, je dis pas de problème, et je vais là-bas, et dès que je vois l'animal, je lance mon chien. Et les animaux courent, 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 on ne les voit plus. Je finis par monter sur un promontoire pour regarder et tout, et je vois qu'il court, il court, il court, il court, il court, toujours dans cette position de chasse. Le temps passe encore, donc j'ai perdu mon chien, mais j'ai toujours ma lance. Et puis, j'aime bien aller à la chasse tout seul. Grâce à mon javelot, là, je peux toujours lancer, je me sens en sécurité, donc il n'y a aucun problème, je peux même attaquer des gros animaux, je risque rien. Et puis, je me sens vraiment heureux là-bas, quoi. Je me sens vraiment bien, et j'aime beaucoup la brise qui vient, quand je suis tout transpirant, j'aime bien la brise qui vient me caresser, et je dis à la brise, oh là là, oui, la brise me fait vraiment du bien, tu me rajeunis, c'est agréable, j'aime tes caresses, etc. Moi, je pensais qu'à la brise, sauf qu'il y a quelqu'un qui m'avait écouté, et qui allait tout dire à Procris, qui allait lui dire que, en fait, apparemment, j'avais une amante, puisque j'aimais bien qu'elle vienne me caresser, etc. Alors que moi, je pensais juste à la brise. Bon, mais ça, je ne suis pas au courant que Procris croit que je la trompe. Et puis, un beau jour, je vais encore une fois à la chasse, et puis pareil, je suis encore à la brise, je lui dis, merci la brise de venir me revigorer, je ne mange pas, j'attends, puis j'entends encore du bruit dans un fourré. Je me dis, oulala, c'est une bête sauvage, je prends ma lance, et je la lance. Et là, j'entends un aaaah, une femme qui crie. Tout de suite, je me précipite, et qui est-ce que je vois ? Procris. Procris, elle m'avait suivi, elle croyait que je la trompais, alors du coup, elle m'avait suivi pour voir avec qui je la trompais, alors que je ne la trompais pas. Et je la regarde, et je la vois en train de mourir, et je lui dis, non, non, Procris, Procris, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, je t'en prie, Procris, ne m'abandonne pas. Mais petit à petit, elle commence à mourir, puis je finis par comprendre qu'en fait, elle croyait que je voyais une amante quand je disais que j'aimais bien que la brise vienne souffler sur moi, c'était vraiment, je parlais juste au vent, je ne pensais même pas à une nymphe quelconque qui serait transformée en vent, non, je pensais juste au vent, je finis par lui expliquer, non, non, mais c'était juste la brise, c'est rien du tout, je ne t'ai jamais trompé, jamais je ferais ça. Et là, elle me regarde et elle se sent apaisée, elle se sent apaisée, on s'embrasse, on s'embrasse très fort et elle finit par mourir entre mes bras, mais au moins, elle est apaisée. L'histoire s'achève ici, triste histoire, mais belle, enfin, je la trouve vraiment très très belle. D'ailleurs, au vide, je vous le conseille vraiment pour la manière dont il parle de l'amour. Alors des fois, c'est des amours pervers, bien sûr, parce que des fois, c'est juste des dieux qui décident de violer des femmes, mais parfois, il y a un petit peu de l'amour sublime comme ça. Voilà, on s'arrête ici, on se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures. Portez-vous bien, abonnez-vous et à bientôt. Ciao !